Wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site malaxesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Donc là je suis sur les stats de ZeeWoo et comme on peut voir, il a fini pas totalement négatif de toutes les cartes, mais il y a plusieurs cartes où il a été négatif et surtout, il est dans un average, même quand il est positif statistiquement, je l'ai trouvé pas impactant comme il l'était avant, un joueur lambda, ouais un joueur lambda, alors ouais peut-être qu'il y a un coup de méforme et tout, mais là ça commence à durer en fait, parce que même quand il y avait RPK en début d'année, il avait des prestations irrégulières, alors peut-être que voilà, on en fait tout un plat, mais c'est comme quand un Kylian Mbappé, il met pas 10 buts par match, on est mécontent, peut-être qu'on est trop exigeant envers lui, parce qu'on attend de lui que ce soit une superstar, on attend de lui que ce soit un surhomme et donc qu'il fasse des prouesses à chaque round, et clairement ça fait un petit moment qu'on a plus le ZeeWoo, le prodige quoi, le prodige, le cheater quoi, moi je veux ZeeWoo, cheater, alors peut-être que je suis trop exigeant et tout, on va le laisser souffler, je lui mets pas la pression et tout, mais je sais pas, vous, le ressenti que vous avez eu, est-ce que vous, vous attendez autant que moi, est-ce que vous aussi, vous avez l'oeil sur les matchs des français ces derniers temps et vous voyez que le petit ZeeWoo, il a du mal à s'exprimer, beaucoup moins que d'habitude en tout cas, et pour le coup, je l'ai pas trouvé flamboyant, et quand je regarde les stats en plus, elles me font mentir, parce qu'il a quand même des bonnes stats, il y a que deux matchs où il finit négatif, sur les six joués, donc ça veut dire un tiers, ça va, c'est ok, c'est ok en réalité, là, quand je vois sur les stats, mais même quand il est positif, en fait, je l'ai pas trouvé prodigieux, c'est vraiment le mot que je vais employer, je l'ai pas trouvé exceptionnel, et ça me fait peur, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on compte de moins en moins sur lui, peut-être sur le jeu, parce que lui manque de confiance et tout, et je sais pas, voilà, et donc félicitations tout de même à quand même Gambit, qui s'affirme un petit peu, là, sur la scène, ils font de grosses prestations, qui sont très très forts, je rajoute également que les plus grosses audiences de cet événement ont été réalisées avec Vitality, ce qui prouve quand même que Vitality est une équipe qui fédère encore une fois beaucoup de viewers, beaucoup de fanbase, même si je pense qu'elle est internationale, et que très peu de la communauté française suit CSGO depuis quand même plusieurs mois maintenant, mais ça reste quand même l'équipe qui a été le plus regardée, c'est aussi pour moi, j'ai envie de dire, si vous pouvez me le permettre, que même si Gambit est l'équipe numéro un mondial, même si Gambit gagne la finale encore une fois, Gambit n'est pas une équipe qui fédère de la fanbase, pas des fans absolus en mode, « Ah, Chiro, pète-moi le cul, ton sniper est incroyable ! » Voilà, on n'en est pas là, on n'en est pas là quand on regarde du Gambit, on n'est pas là encore une fois à crier et à se mettre dans tous nos états, même s'ils sont russes, c'est que la grosse fanbase qu'il y a de russes sur Counter-Strike, quand même très populaire dans ces régions-là, je trouve quand même que ce n'est pas une équipe encore qui va fédérer comme un Simple peut le faire, comme un Electronic peut le faire, mon avis. Et donc, il y a un manque, il y a un petit manque encore une fois de show, de spectacle sur CS, parce qu'on voit que les audiences dépendent encore une fois des grosses stars, comme peuvent l'être Shox, Zewoo, Apex, RPK quand il était là et tout, et ça m'a triste, ça m'a triste et ça m'alarme également. Voilà, c'est mon petit débrief de ces ZEM les gars, en tout cas, belle prestation de Vitality, dans l'ensemble vraiment c'était super correct, je trouve que top 4 sur un gros événement comme ça, en battant du Gambit et tout, c'est vraiment très propre, très encourageant, félicitations à tous les joueurs, je vous aime, un petit like, un petit commentaire, on s'abole, on achète le matos sur mon site internet malexesgo.fr, et on achète ses skins sur Skin Baron dans la description, pour toucher la petite commission qui me fait, qui me met bien.